La question de savoir si le réseau est prêt pour continuer à accueillir la dynamique de mise en oeuvre des énergies renouvelables dans le territoire, la réponse est oui. Le réseau c'est à la fois le réseau de distribution qui est le plus souvent au contact des producteurs d'énergie renouvelable et ensuite c'est le réseau de transport qui est chargé, c'est le travail de RTE, de faire en sorte qu'il y ait toujours un équilibre entre l'offre et la demande. Les énergies renouvelables pénètrent de façon assez offensive sur le réseau, pas autant qu'on le souhaiterait parce que l'ambition est plus grande, mais si on n'a pas d'ambition il n'y a pas de chemin, donc c'est important que l'ambition soit loin, c'est important que l'infrastructure ou la logistique suive, si je puis dire, et la logistique c'est notamment le réseau. Donc ce réseau il est à la fois de plus en plus solide, il est de plus en plus intelligent parce que sans cette solidité, cette intelligence, on ne sait pas faire. Et il a aussi un avantage, c'est le monopole, c'est qu'on mutualise les coûts, on mutualise les charges, on mutualise la mise en place des infrastructures pour qu'il y ait le minimum d'impact sur l'environnement. Et donc tout ça bien sûr, non seulement nous y sommes prêts, mais j'allais dire c'est dans nos gènes que d'anticiper sur l'arrivée des énergies renouvelables. Je dirais le premier frein comme ça qui me vient à l'esprit, c'est l'acceptabilité sociétale. C'est-à-dire qu'en fait la démocratie, c'est pas seulement le droit de manifester, c'est le droit de faire des recours. Le droit de faire des recours à tout bout de champ, si je puis dire, avec des durées presque infinies pour solder des recours. Et par exemple, il n'y a aucun des parcs offshore qui est en projet ou qui est même en contrat, si je puis dire, depuis 2012, qui a vu éteindre complètement les démarches de contestation par rapport à ça. C'est vrai sur le terrestre en matière d'éolien, ça commence à être vrai pour les grands parcs photovoltaïques aussi. RTÉ, on sait quelque chose puisque nous gérons de l'ordre de 100 à 150 contentions en permanence, puisque nous sommes les premiers arrivés sur le terrain, il faut mettre un poste électrique, tirer une ligne. Et donc c'est nous qu'on attaque. Et donc le premier frein, c'est vraiment celui de l'acceptabilité sociétale avec un certain nombre d'acteurs qui sont là de toute façon pour empêcher. C'est-à-dire que c'est pas un débat sur on pourrait les faire moins hautes, on pourrait les mettre ailleurs, on pourrait... Non, on est contre. Donc puisqu'on est contre, de toute façon, on fera tout pour que ça ne se fasse pas. Il y a d'autres freins. Il peut y avoir des freins industriels, des freins économiques, des freins réglementaires. C'est vrai. Mais quand on regarde au bout du bout, la simplification est en route. L'industrie fait des progrès, l'économie s'améliore, mais par contre l'acceptabilité sociétale est difficile.